Je vais commencer par féliciter les dispositions prises par la préfecture de l'Abbé. Deuxièmement, prendre deux ou trois exemples pour mettre en garde certaines personnes. Parce qu'on le dit souvent et nous ne cesserons jamais de le dire. Si aujourd'hui vous êtes agité dans la fête de Maudidouba, ce n'est pas parce que vous l'aimez. C'est pour votre propre protection. Donc, c'est ma façon de vous dire bonjour. D'abord, nous avons vu la réaction de l'opposition libérienne. Même si ce n'est pas important, nous le disons très fort, ce n'est pas important. C'est ce que nous avons dit et nous le répéterons tous les jours. Notre pays, la République de Guinée, s'est toujours battu pour le Libéria. On s'est battu pour le Libéria. Nous avons fait le jeu du Libéria en les protégeant, en les aidant à sortir de cette crise qu'on appelait la rébellion. Et aujourd'hui, nous avons vu les documents et confirmé qu'on demande au président Boucaille de ramener ces deux personnes qu'ils ont qualifiées de complotistes. Parce que ce n'est pas ce que la Cour avait dit. Voilà, c'est tout à fait le contraire par rapport au jugement qui s'est passé au Libéria. Donc, c'est une histoire entre historiens, une histoire entre des Vauriens. Voilà, c'est-à-dire, je me demande comment est-ce que la justice libérienne peut classer un dossier sans suite, comme l'a fait Ali Kriyev, dans le cas d'Ousmane Kaval, d'Awing, de Moussa Sissé et autres. On classe les dossiers de ces deux personnes et certains, comment ils s'appellent même, le chef de renseignement du Libéria et le patron de la police, c'est-à-dire leur interpôle au Libéria, se permettent de transférer les deux personnes là, dans Guinée. pour juste, simplement pour qu'on trouve des aliments pour dire qu'on devait être déstabilisés, et une résine illégale. Parce qu'en fait, s'ils sont illégals, ils ne savent pas. Mais bon, nous n'allons pas perdre notre temps là-dessus. Good morning, salauds. Good morning. We n'allons pas perdre notre temps là-dessus. Mais je voudrais m'adresser à la population, à la population de l'abbé. Et j'ai aimé vos différentes sorties. Le message qui passe aujourd'hui là, est très important, dans les différentes interventions, sur beaucoup de panels. Parce que c'est un conseil que tout le monde donne aujourd'hui à Mamadi Doumbouya, mon ami de PSOS, que je suis vraiment très heureux. Comment on va dire, PSOS ? Un conseil. Quand je vois des bonnes personnes, minées d'un très bon esprit, rappeler les processus du 28 septembre à Mamadi Doumbouya. Quand les gens disent clairement à Mamadi Doumbouya, il faut éviter deux fois le 28 septembre à la Guinée. Bâchur, comment va-t-il ? Il faut éviter trois fois ce qui est arrivé le 28 septembre à Conakry. Il faut l'éviter. Parce que les gens sont allés l'expliquer, que non seulement les dons ne sont pas les mêmes, la sécurité n'est pas la même, et que selon les petites personnes, Mamadi n'a rien à s'inquiéter, le peuple l'aime. Mon ami, petit, tu es assis au palais Mamet Zek. Aujourd'hui même, tu as réduit tes sorties. Tu as réduit tes sorties. Tu es assis, on t'envoie des images. Dans le groupe, ou dans les groupes qui se promènent aujourd'hui sur le territoire guinéen, tu les as infiltrés, les gens là te prennent des images qui ne sont pas réelles. On t'envoie, voilà le peuple l'aime. On ne te montre pas le vide. On ne te montre pas les élèves qu'on sort dans les classes. Ils ne te montrent pas réellement ce qui se passe sur le terrain. On te ment. Et personne n'est contre toi. Je le répète. Personne n'est contre toi. Personne ne te aide à se prier. Simplement, tu n'es pas arrivé par la bonne voie. Ça c'est un. Deuxièmement, tu as commis beaucoup de crimes. Deuxièmement, ton attitude, ton comportement, ta façon de fonctionner effraye tout le monde. Parce que tu es apparenté à un sanguinaire. C'est-à-dire que tu as l'air d'une personne extrêmement criminelle, haineux, ethno, dont tu ne peux pas avoir tous ses caractères en toi. Et forcément, certaines personnes, pour leur propre protection, leur propre protection par rapport à ce qu'ils ont fait s'ybrir à ce pays-là, veulent t'imposer à ce peuple. C'est tout, hein. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Vous avez payé de l'argent à RFI. RFI est à Conakry pour animer une émission. Mais qui ne connaît pas que le Simandou est un espoir et tout pour un peuple ? C'est des choses élémentaires. Ce n'est pas RFI pour ce débat-là. Nous savons que la France est aujourd'hui à la manette dans l'information pour vraiment convaincre le peuple, convaincre cette population que Simandou, comme si on ne savait pas que Simandou est important pour ce pays. C'est comme si on... Tu as dit, tu es en terminale, on te donne les cours de la première année. C'est une foutaise. Tu as dit, tu es à l'université, on te dispense des cours de la deuxième année, troisième année. Qu'est-ce que... Est-ce que... Il y a un dîner aujourd'hui qui ne sait pas ce qui rapporte le fer, l'apoxyte. Il n'y en a pas. Mais qui ne sait pas que c'est ça ? C'est important. Les recettes miennes sont importantes pour un pays. Mais ce n'est pas là la question. C'est lorsque tu viens demander, tu poses la question avant, mais est-ce que nous parlons de Simandou ? Ne parlons pas de Simandou, ne parlons pas de l'importance de l'utilité de Simandou. Nous parlons d'abord de la légitimité. De la légitimité. Et qu'est-ce que les gens nous apprennent ? Que tu es mieux placé pour... Que toi, tu es mieux placé pour dispenser, pour organiser Simandou pour les gens. Mais c'est grave. Salut, c'est toi. Celui qui est passé par la petite porte pour arriver au Parlement médecin. Celui qui a pris les armes contre la démocratie. Celui qui a pris les armes contre son peuple. Celui qui est bon pour le peuple. C'est-à-dire, c'est les Français qui savent ça. Plus que les Guinéens. Ce n'est pas eux qui votent. Ce n'est pas eux qui vivent en Guinée. Ce n'est pas eux qui savent la souffrance de ce peuple-là. C'est eux qui ont les bonnes leçons, des bonnes explications à donner au peuple par rapport à l'importance de Simandou. Mais nous avons des spécialistes, des intellectuels dans ces pays qui rappellent à la France que dans une condition normale ou dans des conditions normales, ce n'est pas Simandou seulement qui doit faire entrer de l'argent à la Guinée. Le port. Mais ils ne veulent pas entendre et parler de ça. Non, 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 non. Non. Il y a des pays qui ont des ressources minières mais qui travaillent avec le port, les recettes douanières, portières, aéroportières, tout. Par rapport même au monde, les mondes laçonnent des additifs au développement. C'est des surplus. Mais sinon, ils ont laissé tout, tout est concentré au Simandou. Mais comment vous expliquez à Simandou pourquoi au temps du procès à la Faconde lorsque le code minier a été mis sur place par le procès à la Faconde ? Pourquoi lorsque les contrats ont été signés, vous n'êtes pas venu à Conakry ouvrir un débat pour expliquer au Guinée que le projet signé à 20 milliards par le procès à la Faconde était très important pour le pays ? Pourquoi ? Et pourquoi vous êtes restés ? Hein ? Tous les gens ont trouvé l'alibi qui a dit la cause du coup d'État. Aujourd'hui, c'est inanime, c'est partout. Nous avons vu le rapport département d'État du Pentagone. C'est à cause de Simandou qu'il y a eu le coup d'État. C'est parce qu'il y a des compagnies, des lobbies qui n'ont pas eu la chance d'être pris. Est-ce que vous comprenez ? Il y a des gens des lobbies qui n'ont pas eu la chance d'être pris dans le lot des entreprises, des compagnies qui doivent exploiter Simandou. C'est eux qui se sont organisés. C'est avec le rapport du Pentagone que nous avons su que ce sont des élèves militaires américains qui étaient en train de former, qui ont participé au coup d'État, qui ont d'ailleurs fait le coup d'État. Le rapport est actuel, le document est partagé partout. Vous avez vu, les informations sortent parce qu'il y a une guerre de communication aujourd'hui avec le nouveau et le président Trump. C'est maintenant qu'ils vont déclasser les dossiers. Vous ne connaissez pas la administration américaine. Comme ils ont compris que la France est extrêmement engagée dans l'affaire de la Guinée, ils ont compris, oui, les Américains ont compris exactement que c'est les élèves soldats, ce ne sont pas des vrais, mais c'est les élèves soldats qui étaient là pour former l'armée guérienne, qui ont participé au coup d'État. Ils faisaient partie des personnes même qui ont un peu formé les forces spéciales, qui ont formé Mardi, qui ont participé, qui ont même fait le coup d'État. Mais on ne comprend pas que c'est RFI qui va nous expliquer que Simandou est bon pour nous. C'est ce qui est grave. maintenant, entre la France et le FMI, le FMI qui inspecte les comptes des pays, la Banque mondiale qui finance les pays à travers des notes données à son économie, le FMI, même le Crédit Union, le Crédit Lyonnais, le Crédit Lyonnais qui évalue les pays avant de les financer, hein, va dans le même sens d'explication qu'est la Banque mondiale et le FMI. Eux-mêmes, ils ont tous, tous, toutes ces banques-là sont arrivés à la même conclusion que le contrat de Simandou est devenu tout eux. Ce n'est pas moi, c'est eux, le rapport de ces banques internationales qui sont les premières financeurs du monde qui ont dit que clairement, Simandou est devenu opaque. Les contrats autour de Simandou et pourtant, autant de professeurs va connaître que tout était clair. Mais un monsieur qui est nommé ici aux Etats-Unis à côté de Donald Trump, il va vous donner la quinine. Hein, croyez-moi que ceux qui ont fait le coup d'État en Guinée, ils vont s'expliquer. Croyez-moi. Le monsieur, là, je suis démocrate, mais pendant les quatre, c'est notre président. Pendant les quatre, là, c'est notre président. Elle va très bien être néné. Elle va très bien être néné, Binta. On nous voit une néné. Pendant quatre, c'est notre président. Et aujourd'hui, vous avez vu les personnes qu'il a nommées jusque-là d'abord. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous voyez, ils sont en train de déclasser les dossiers, ils sont en train de mettre les dossiers, c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui est là qui ne va pas tolérer les bêtises. Ça, c'est fini. Parce que c'est clair, toutes les... Les analystes du monde disent que si Trump était au pouvoir ici, là, aucun militaire américain n'allait s'engager dans... Parce que ce sont des élèves militaires américains. Ce sont des élèves militaires américains des bérets verts. Parce que ce sont les bérets verts, là, qui forment. Qui sont en Africom et autres qui forment. C'est eux qui se sont retrouvés dans ce combat. Une centaine. Mais qui les a embarqués ? S'ils plaident à Dieu petit à petit. Il y a des gens qui vont... Hein ? Qui vont mettre ça nul devant nous. Mais aujourd'hui, les banques FMI, la Banque mondiale, le Query Léoné, je ne sais pas quoi. Il y a une banque en France qui est venue à la même conclusion pour dire que tout ce qui est aujourd'hui contre le tout de Simandou est opaque et ferme. Ils n'ont aucune information. Maintenant, est-ce que... Voilà, c'est lui bien Matt Gates, il est de retour. il est de retour. Ça, il faut te calmer. Il est de retour. Vous allez comprendre. Et puis, et puis, les banques internationales qui prêtent de l'argent, où elle va très bien, les banques internationales qui vous donnent de l'argent, qui sont les premiers financiers, voilà le Nigeria, voilà la FUE du Sud, toutes ces grandes puissances-là demandent de l'argent à la FMI, à la Banque mondiale. eux-là, ils disent qu'ils ne donnent pas de l'argent à la Guinée. Parce que Simandou qui est là, est opaque, c'est fermé, rien n'est vrai dedans. Maintenant, c'est RFI, c'est la France qui veut nous dire que c'est vrai, que c'est normal, que c'est important pour notre pays. Je ne suis pas en politique, je dis réellement ce qui est bon pour mon pays d'origine. Qu'est-ce que tu as mandé par moi ? Comment vas-tu ? Et aujourd'hui, ça fait pitié, extrêmement pitié que des individus en Guinée aujourd'hui pensent que Mamadi est bon. Et puis c'est très grave, il suffit de leur dire, est-ce que vous, le rétrovisez, vous avez un rétroviseur sur vous, ou bien vous avez un milage sur vous, est-ce que vous savez comment lui est arrivé au pouvoir ? Il ne veut pas entendre ça, il faut juste demander à quelqu'un, est-ce que tu sais comment le type est arrivé au pouvoir ? Il va commencer à te dire, tout ce qui est fait là. Bon, le Ben-Péparibas, merci beaucoup, le grand frère Kourou, le Ben-Péparibas est arrivé à la même conclusion. Donc vous pensez que les gens vont financer Simandou ? Parce que, ça dit, vous êtes en Guinée, vous êtes 14 millions de Guinée, au moins plus de 7 millions sont conscients. Est-ce que vous savez, vous connaissez le contenu de Simandou, les contrats ? Maintenant, s'ils savent que c'est clair et net, que c'est bon pour notre pays, pourquoi ils ne mettent pas les documents sur toutes les... Pourquoi ils ne mettent pas les données ? Pourquoi ils ne mettent pas les données au FMI de la banque mondiale ? Tout de suite là, Afakonde avait accepté l'institution qui vérifie les données des contrats miniers là. Afakonde a accepté de soumettre notre pays à cette institution. Voilà pourquoi le FMI, la banque mondiale, la banque m'avait donné les 1 milliard, les 1 milliard de dollars de crédit à la Guinée où les 300 millions ont servi à acheter les tracts, les bennes que vous avez volés devant le palais de la nation. Parce que tous les contrats de Simandou, les 20 milliards, tous les documents, le ministre Magasuba avait mis toutes les données qui partent par tous les sites FMI, banque mondiale, ils peuvent vérifier ce qui sont dans le contrat et les sociétés qui ont été exclues et pourquoi elles sont exclues. Tout était transparent. Voilà pourquoi la Banque mondiale a mis la main à la poche pour nous donner 1 milliard. C'est les 300 millions et vous savez, le CND avait fait une communication qui pensait qu'ils ont obtenu les 700 millions qui restaient. Mais c'est faux. Vous avez vu la rencontre de la Banque mondiale et c'était en 2022 la Banque mondiale était à Conakry de rencontrer les autorités par rapport à ces 700 millions là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au lieu de rester dans le contrat tellement qu'ils sont bêtés les contrats qui ont amené la Banque mondiale à débloquer les 1 milliard là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On dit bon, nous allons continuer à travailler avec les mêmes contrats. Ils disent non, 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 nous avons d'autres contrats, d'autres priorités. Et quand ils ont envoyé ces priorités là, la Banque mondiale a refusé de décaisser l'argent. Parce qu'ils sont bêtes, ils sont inexpérimentés, ils ne sont pas légitimes. Ils ne sont pas légitimes. Tellement que vous aimez ce pays-là. Tellement que vous aimez ce pays-là. Les procès qui ont permis de débloquer les 1 milliard là, pourquoi vous les changez ? Même, on dit que l'État est une continuité, mais tellement que vous êtes bêtes. Pourquoi ? Vous pouvez rester avec les contrats, même changer le personnel. La Banque mondiale n'avait pas imposé de changer le personnel. Ils ont juste dit, de continuer avec les projets, les projets initiaux, des projets que le gouvernement Kassori avait constitué pour débloquer les 1 milliard. Vous dites, non, 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 non. Nous avons d'autres priorités, c'est la refondation, c'est reprendre ceci. Mais la Banque mondiale a vu que tout ce que vous avez proposé était bureaucratique. Tout était lié à des formations, à des séminaires. Mais cela n'impacte pas la population. Et pourtant, ce que Kassori avait proposé à la Banque mondiale, c'était l'agriculture, l'élevage, la pêche. Voilà, c'était ça, l'élevage, la pêche, les microfinances. C'est ce qui aide le peuple, c'est ce qui impacte le peuple. Mais vous n'avez pas tout sorti des dossiers, c'est quoi ? La refondation, nous avons besoin de faire ceci, cela. Là, on dit, mais le contrat d'avant, là, ce n'est pas ça. Le contrat d'avant, c'est le peuple, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la pêche. Hein ? C'est les microfinances. C'est organiser les femmes autour des petites et moindres entreprises. Voilà ce qui avait motivé la Banque mondiale pour financer. Lazala est parti, c'est là-bas. Il faut attendre un président démocratiquement et lui, pour lui remettre cet argent. Le reste, les 700 millions. Maintenant, c'est FMI qui va bavarder toute la journée. Et qui sait combien vous avez remis à RFI ? Vous venez bavarder en Guinée. Ça me fait mal. Je vais sortir un document. Nous allons lire le document-là rapidement. Mais je voudrais remercier la population de l'abbé. Hé ! L'abbé, vous avez vu le communiqué. On demande à tout le monde de fermer boutique. Vous le savez très bien, l'abbé. Je ne vais pas m'exprimer en poulard ici. Vous savez, nous avons des canaux. Il y a tellement d'institutions dans ce pays-là qui pouvaient vulgariser cet avant-projet. Merci. Là, c'est partage et merci de faire sur nous ça. Si aujourd'hui, ils avaient laissé les radios privées, si aujourd'hui, ils avaient laissé les sites, si aujourd'hui, ils avaient laissé toutes ces antennes de communication, la radio, la télévision privée, ou bien tous les radios privées, les télévisions privées. Aujourd'hui, ils auraient simplement, simplement, signé des contrats avec ces radios privées moins chers pour chaque fois faire des débats autour de l'avant-projet, le lire, le divulguer tous les jours. Au lieu aujourd'hui de prendre vin avec des copines, des petites filles, pour aller le mougou dans les hôtels, c'est-à-dire que chaque ministre, chaque fonctionnel voyage avec les filles. Dérifiez, aujourd'hui, il n'y a plus de fonctionnels à Conakry. Ils sont tous partis à l'intérieur. Oui, nous partons, l'avant-projet, aujourd'hui, c'est l'avant-projet partout. Regardez le Gabon, un petit pays. Même la Haute-Guinée, la Haute-Guinée est plus grande que le Gabon. ils ont pris des juristes, ils ont pris des sociologues, ils ont pris des doyens de la presse, ils ont pris des intérêts dans le secteur privé pour écrire les nouvelles constitutions. Ils ont associé les sages des confessions religieuses. Les gens-là ont sorti une constitution au Gabon. Vous comprenez ? Et qu'est-ce qui s'est passé au Gabon ? Et ils n'ont pas parlé d'avant-projet. Quand le document est sorti, ils ont remis le document à des professeurs juristes pour corriger le document. C'est après deux corrections le document final. Est-ce que vous avez vu personne ne s'est opposé au document ? Le document a fait l'inanimité. Même dans l'opposition, les gens étaient inanimes avec le document, ce projet de construction du Gabon. Maintenant, c'est au mois de novembre qu'ils vont faire l'élection, ils vont faire le référendum au Gabon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? L'affaire de l'ex électorale pour le référendum. Ils disent que tous les étudiants gabonais ont l'âge de voter. Soirée, oui, ça va très bien, oui, comment vas-tu ? Tous les étudiants ont l'âge de voter. Ils ont juste laissé les étudiants en classe prendre les photos, scanner une petite carte. Tous les militaires ont l'âge de voter. Les mamans dans les marchés, rapidement, ils ont sorti une liste. Aujourd'hui, ils ont obtenu plus de 800 000 parce que le Gabon n'est pas trop peuplé comme ça. Je pense que c'est 1 500, 1 600 qui votent les élections au Gabon. Mais 800 000 personnes ont été rapidement mises à jour pour voter la nouvelle constitution au Gabon. Dans notre pays, ils ont laissé leur avec ce qui a été dit dans les 24 mois. nous allons recenser la population et faire la lutte électrique. Ça, c'est de côté. Le ministre qui a été chargé de le faire, lui, aujourd'hui, il est en train d'évaluer les partis politiques. Il est en train d'évaluer parce que lui n'est pas légitime. Il est ici d'un putsch. C'est eux qui évaluent les partis politiques. Ils laissent son travail. Ils viennent vagabonder autour d'une évaluation qui n'a pas raison d'être. Donc, je ne demande à la population de l'ABI. Parce que ce qui se passe à l'ABI, c'est pour défier nulle part, ils n'ont fait un communiqué comme ça. Ils demandent de fermer tout. Toutes les activités doivent s'arrêter à l'ABI à cause de l'arrivée de Nassar. Comme c'est une terre bénie, l'ABI, c'est la cité des intellectuels. Mettez-vous à cet exercice-là. Moi aussi, je vais voir ça. Laissez vos travaux, vos activités, parce que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, mais d'aller. Merci, Boussamsa, merci, frère. Ce n'est pas obligatoire d'aller. Mais on vous demande de fermer toutes les écoles. Ils ont demandé des bus pour transporter les étudiants. Des étudiants où nous avons défendu la d'un va. Les étudiants payent 20 000 francs. 20 000 n'ont pas de bus. Les étudiants qui sont à Afia. Pour quitter la bénie à Afia, il faut payer 20 000 francs pour venir à l'école. Et puis avec les mototaxis, il n'y a pas de bus. Ce sont ces étudiants, ils ont demandé de les déplacer pour les envoyer, les étudiants. Et ça, ils ont trouvé de l'argent. Normalement, avec 100 millions, on peut trouver deux bus pour les étudiants. 100 millions de francs guinéens. Mais on est capable de distribuer de l'argent à l'université, à l'institut, pour prendre ces étudiants-là, les envoyer pour écouter l'avant-projet. cet individu qui met ses doigts dans les caressons des femmes de la Sakuruma, qui enceintent les enfants des gens, qui couchent avec les épouses des gens. C'est lui, les gens des bonnes personnes. Vous qui êtes propre, 5, vous partez écouter. Qu'est-ce qu'il va vous dire ? Qu'est-ce qu'il va vous dire ? Bon sang, qu'est-ce que dans ça peut vous dire et qu'il soit limpide et propre et acceptable ? Qu'est-ce qu'il va vous dire ? Vous avez vu l'échec en forêt ? Vous pensez que le tournoi va commencer à forer, mais les gens ont commencé à se préparer pour saboter le tournoi. Dans ça, aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux d'information. Si vous écoutez certains jeunes filles au Sainte, comment ils ont été récultés ? Vous n'allez pas croire « Wallah, billah, calin ». Si on vous explique certains filles comment ils ont été envoyés au Sainte, je vous le jure, c'est au lit. Tu remontes de bon moment, comment vas-tu ? Demain, les belles filles qui voyaient au Sainte, je vous le jure, leurs copines, parce qu'ils vont dire que c'est la jalousie, ou leur ex, parce qu'ils ont abandonné leurs copains pour rentrer dans le jeu du CNF, quand certains vous... Parce qu'on ne peut pas lire tous les messages. Et puis souvent, je dis à certains, ça ne m'intéresse pas, ça c'est ton dossier, j'ai l'air ça, moi je ne suis pas dans ces clashes. Vous comprenez ? qu'on vous explique comment je suis arrivé au Sainte. Moi je causais avec certaines filles ici, qui m'appelaient autant d'Alpha qu'on nous causait très bien, qui se sont retrouvés au Sainte, mais je sais qu'il les a envoyés. Donc c'est ce type-là qui va à l'A.B. Une terre saine, une terre bénie. Et allez-y voir les statistiques de la Banque Centrale, ce n'est pas moi qui ai dit, ils viennent de diffuser les statistiques. Aujourd'hui, la diaspora peut envoie plus d'argent, s'occupe plus de sa famille. Ce n'est pas moi qui ai fait les statistiques, c'est eux qui l'ont fait, c'est-à-dire le travail de la Banque Centrale. Allez-y, les statistiques sont là-bas. 47%, si on prend dans 100% de Guinée, 47% appartient à cette région, financer, aider les familles au développement local. On dit que c'est la moyenne du Guinée, ce n'est pas moi, c'est la Banque Centrale qui l'a fait. Ce n'est pas moi qui ai fait les statistiques. D'après, vous me taguez comme un m'a insulté en TikTok que je suis peu, je suis fier de l'être. C'est une ethnie que je respecte. Je respecte. Mais, moi, j'attends de voir que tout l'abbé ferme porte-fenêtre. Venez écouter un individu qui a 41 ans, un enfant, qui est un médecin raté, qui a toujours gagné dans le mensonge, qui a toujours vaincu dans la manipulation. Et ils vont échouer dans ce pays-là. Ils vont échouer. Croyez-moi qu'ils vont échouer. Parce que toutes les promesses, tout est garanti aujourd'hui. On dit que l'armée est nettoyée. Tous ceux qui sont dans l'armée, à partir du 15 ou 20 décembre, ils vont recruter plus de 2 000 jeunes jusqu'à 3 000 jeunes venant d'une seule région pour l'armée Guylaine. Ceux qui seront envoyés à la retraite là seront remplacés par une seule région. Jamais quiconque a défié. 90% ! Plus de 2 000 militaires se l'ont recruté. Ils sont déjà prêts. Est-ce qu'ils n'ont même pas été intégrés ? Mais, ils ne veulent pas communiquer parce qu'ils nous évitent. Ils savent que nous allons diffuser correctement les choses-là. Donc, peut-être ils les ont recrutés. Ils les ont recrutés. plus de 2 000 et 2 000, 2 000, une seule région seront infiltrés dans l'armée. Donc, ils se disent que oui, c'est bouclé, c'est géré. L'armée est gérée. Il n'y a plus de problème. Et je le dis, la seule solution dans ce pays-là, c'est un soulèvement populaire. Oui, comme ils disent que le peuple adhère à sa cause, c'est ce même peuple-là qui doit maintenant démontrer que c'est faux. on vous montre les images d'un automovil pour dire voilà le train de Simandou qui passe par Canca-Otla. Des conneries ! Mais demandez-leur qui a écrit Simandou, qui a monté le projet Simandou. Parmi les, personne ne sait comment Simandou a été monté. Si tu veux savoir qui a monté Simandou, les personnes qui ont l'esprit de s'asseoir, discuter, regardez tous les avantages de Simandou pour la Guinée-là. C'est le Nimanga, c'est le Magasuba. C'est le petit Barry, le frère, l'ingénieur Barry, il est là-bas. Aujourd'hui, ils sont tous mis à la touche. Ils qui ont fait Simandou, ils sont mis à la touche. C'est eux qui ont monté ce projet Simandou. Mais aujourd'hui, on ne parle pas d'eux. On fait assez de bruit, on prend des artistes qui ont des grosses fesses et autres, on les envoie. Il y a quelqu'un qui me dit voilà Simandou a impacté tant que nous, des conneries. on fait la prise avec Mimis, la fille qui a des dents superposées là, Mimis Jabaté, par-ci par-là pour dire non, voilà, qui rit, même si on dit bonjour, elle rit, elle ouvre sa grande gueule pour rire. Même si on dit comment va tuer, oh, elle rit, parce qu'elle a pour elle a des jolies dents, des dents superposées comme ça. Hein? Des futilités. Nimaga qui est, voilà, Nimaga qui est, et puis Nimaga qui est, Kim Nopé, oui, salut. Je vais lire ça pour vous rapidement, on va se quitter. Vous n'avez même pas honte. Comme c'est RFI, comme c'est RFI qui va faire vos publicités et autres là, nous allons lire ça. Cousine, comment vas-tu? bonjour. Nous allons lire ça. On est Simandou 2040, une affaire très douteuse. C'est un document. C'est un document. C'est un document. Grave. 200 millions, c'est dans lequel. Qui t'as parlé de 200 millions ici? C'est un exemple. C'est un exemple où j'ai donné 100 millions. J'ai parlé de 100 millions. J'ai dit 100 millions de francs guinéens pour aller, 100 millions pour aller prendre les gens à l'Abbé, transporter, pour venir suivre pour venir suivre un meeting inutile. Il fallait prendre ce tarzan, acheter des bus, des bus pour les étudiants qui souffrent pour quitter l'Abbé, venir aujourd'hui à l'Institut. Voilà. Quitter l'Abbé pour venir à l'Institut, demander à tout le monde, à l'Institut de l'Abbé, demander à tout le monde. C'est 20 000 francs. C'est 20 000 francs. On paye 20 000 de transport. Maintenant, aujourd'hui, on est capable de sortir 100 jusqu'à combien de millions pour prendre les Guinées. Les étudiants pour les envoyer pour un meeting pour suivre un individu qu'on appelle dans ça, qui met sa main dans les caleçons des filles au CNT, que les organes législatifs, n'importe quoi. Je lis ça pour vous. Voilà, ça c'est BNP Paribas, BNP Paribas, une banque respectée dans le monde. Voilà, Simandou 2040, une affaire très douteuse. Pour peu, je vais prendre ça rapidement parce que je dois déposer ma fille à l'école. Pour peu, qu'on s'intéresse à ce projet gigantesque, un non-ressort, Djiba Djakité. Djiba est un personnage très discret, mais très inquiétant, tant par son parcours ambigu que par ses méthodes qui s'apparentent à celles d'une mafia. L'individu est à la fois présenté comme un ingénieur, il est présenté comme Djiba Djakité, il est présenté comme un ingénieur ayant travaillé dans les nouvelles technologies, mais aussi comme un ingénieur financier ayant fait ses preuves sur la société générale en tant que banquier d'investissement sur les marchés financiers. C'est comme ça ils ont présenté Djiba Djakité. Ce qui nous intéresse ici, c'est que Djiba cumule en Guinée les fonctions de directeur de cabinet de la présidence, président du conseil d'administration de l'ARPT et président du comité stratégique du projet Simandou. Trois fonctions, ce qui fait de lui sans doute l'une des personnes les plus puissantes et les mieux rémunérées dans l'histoire de notre pays. C'est donc en tant que patron du comité stratégique du projet Simandou que Djiba a piloté les négociations contractuelles avec les différents partenaires infrastructures, montages financiers, répartition de dividendes, répartition des parts. C'est aussi à ce même titre qu'il a conclu un contrat avec un cabinet de conseil qui a élaboré le plan d'absorption, de répartition et de financement des projets des fonds que notre pays tirera de Simandou. C'est lui. Ce fameux plan pluriannuel de développement intégré au travers d'une démarche traversée et galvaudée sous le slogan Pompé Simandou 2040. Voilà. Quand c'est flou, il y a un loup. Le souci est que Djiba ne souhaite pas que les contrats négociés dans le cadre du projet Simandou entre la Guinée et ses partenaires Rio Tito, WCS, IMS, Wining Shopping, Sandou et Viagot, c'est en chinois, soient publiés. Il ne veut pas qu'ils soient publiés. Alors, qu'il s'agit d'une obligation juridique, la Guinée a même perdu un prêt de plus de plusieurs millions d'euros de FMI parce que les poussistes ont refusé de donner les contrats au FMI qui demandaient des garanties de solvabilité du pays. Le même Djiba refuse de publier les contrats qu'il a signés avec le cabinet du conseil qui a élaboré le plan de développement pluriannuel Simandou 2040. Contrats signés sans aucun appel d'offres. Djiba refuse aussi de publier l'intégralité du contenu du plan pluriannuel du développement Simandou 2040. Tout ce qu'il veut bien nous montrer c'est le logo Simandou 2040 avec des photos de Mimish Diabate, d'Adoxi Yao, plusieurs chanteurs et influenceuses. Je sais pertinemment que ma publication parviendra à Djiba d'acquitter en personne. C'est pourquoi je lui conseille de mettre le plus rapidement possible ces données à la disposition du peuple guiné. Entre parenthèses, on verra si réellement Simandou 2040 sera profitable au peuple guiné. Vous comprenez ? Oui, c'est vrai qu'il mette ça sur la place publique. On verra si c'est bon pour la guiné. Je me limite l'ailleurs ici. S'il est sûr que c'est bon pour la guiné, il n'a qu'à mettre les données sur la toile. Donc peuple guiné, préparez-vous. Préparez-vous. Il a refusé catégoriquement. Lui seul, il a trois fonctions. Dit Bajakit. Et pourtant, c'est un ancien DJ. C'est quelqu'un qui n'a pas son bac. C'est quelqu'un qui n'a pas étudié. C'est-à-dire qui n'a pas un niveau. Mais on dit qu'il a travaillé à la société générale. Qu'il est un ingénieur. Non, c'est grave dans ce pays. C'est-à-dire qu'ils ont confectionné un CV pour convaincre les FMI et la Banque mondiale. C'est de l'arnaque, mon frère. C'est de l'arnaque. Voilà, frère. C'est de l'arnaque. Ça dit, c'est une question juridique. C'est la justice qui oblige que vous montrez les documents d'un contrat minier d'un pays. Alpha Condé l'a fait. Alpha Condé s'est soumis à monter tous les documents. Pourquoi ils ne le font pas ? Bonne journée à tout le monde. L'abbé, je vous salue. Transition là, c'est le 30e décembre. N'oubliez pas, ce 30e décembre. Nous allons mougou ce pays-là. Le pays-là va rester ingouvernable. C'est tout. Tout est clair. Prenez tous les enfants d'une région, mettez dans l'armée. Je vous le jure, c'est terminé. Merci beaucoup, Sal. Voilà, c'est tout. Queen, let's go, baby. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada